Je vais vous partager ce matin un rituel que je fais à tous les matins. Et c'est un rituel que je n'imaginais pas que je ferais, parce que c'était tellement loin de moi. Et en même temps, ça me fait un tel bien, je vous dirais un bien fou, de sorte que doucement j'ai apprivoisé ce rituel, et ça fait partie maintenant de mon quotidien. Alors je vous prépare, parce que ça se peut que lorsque je vais dire ce que je fais, vous allez faire « Oh non, oh non, oh my God, non, c'est pas pour moi. » Et vous allez vous inventer toutes sortes de raisons. Puis on se finit par se croire. Alors en fait, à tous les matins, c'est un rendez-vous avec moi-même, je prends une douche à l'eau froide. Et c'est vraiment un rendez-vous. J'ai instauré ça dans ma vie parce que ça a trop d'effets extraordinaires. Tous, on a entendu que lorsqu'on prend notre douche, c'est important de finir à l'eau froide. Peut-être que la majorité d'entre nous, vous le faites. Et puis bon, on sait comment ça se passe, on prend notre bain de douche à l'eau chaude, et puis après, à la fin, on finit à l'eau froide, puis on fait « Oh, 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 ok, 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 je l'ai fait, » et puis on sort. Mais ce n'est pas du tout de ça que je parle. En fait, ce qui m'a amenée à développer ça, c'est lorsqu'il y a des groupes qui viennent ici, je présente la thermothérapie à ce groupe et je leur explique comment utiliser notre zone infrarouge, le hamam, ainsi que le bain polaire. Et on a beaucoup de groupes qui viennent ici, entre autres, pour des fins de semaine, des retraites de méditation de pleine conscience. Alors, lorsque j'explique comment faire le zone infrarouge, puis ensuite, comment aller dans l'eau froide, ma blague, c'était toujours de dire, « Écoutez, lorsque vous allez entrer dans le bain polaire, n'allez pas tester l'eau, elle est froide. » Alors, n'allez pas le tester. Simplement, entrez dedans comme si vous entreriez dans la mer. Et vous prenez le temps d'observer vos sensations et puis vous vous immergez dans l'eau, incluant le visage. Et puis doucement, vous ressortez sans vous bousculer, en faisant bien attention, pas vous stresser, pas vous tenter. Alors, j'enseignais ça. Et c'est comme ça que je le faisais moi aussi. Sauf que, quand je prenais ma douche, puis que je la tournais à l'eau froide, tout à coup, tout ce que j'enseignais ailleurs, avec le bain polaire, bien, ce savoir-là n'était plus là. Je basculais rapidement à la douche d'eau froide et puis je sortais rapidement. pour ensuite en faire, et si je prenais ma douche, à tous les matins, avec cette idée de pleine conscience, que je vais entrer dans cet univers, en guillemets, de froid, et sans résistance, avec ça comme objectif, comme si j'entrais à la mer. Et, évidemment, c'est beau à dire, c'est beau à visualiser, mais systématiquement, j'avais ce choc. Je rentrais, puis je faisais... Bon. Et puis là, j'arrivais à me détendre, à relaxer, et systématiquement, ça voulait reprendre. Ce stress, cette tension, vous allez me dire, c'est naturel. C'est vrai que c'est naturel. En fait, notre corps s'est développé à travers ces millions d'années. L'humain a, je dirais, des millions, sinon des milliards d'années derrière la cravate. Tout notre corps s'est développé à partir de cette immensité, comment la cellule s'est mise à travailler, comment la cellule se défend, comment le corps bouge, comment le corps se défend. Inconsciemment, inconsciemment. Alors, effectivement, il y a des peurs qui se sont emmagasinées dans le corps, dans nous, qu'on prend pour acquises, naturelles, qu'on ne questionne jamais. Mais on s'entend-tu que, quand je suis dans ma douche, puis que je passe à l'eau froide, je ne suis pas dans un champ de mine. Je ne suis pas en guerre. Je suis juste dans ma douche. Alors, le danger, je vous dirais qu'il est plutôt viscéral. Il est dans mon cerveau reptilien ou le cerveau ancestral, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est des espèces de mémoires qui deviennent des automatismes et qu'on ne questionne jamais. Et c'est vrai qu'il y a des vrais dangers qui existent. Celui-là, pas sûr que c'est le danger principal qui nous guette dans la vie. Il y en a vraiment d'autres. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'apprendrais pas à aller explorer ces tensions que je me crée, ces résistances que je me crée, qui ne sont peut-être pas utiles et qui pourraient créer du bonheur et du bien-être à l'intérieur de moi? Parce qu'effectivement, quand je sors de ma douche, après, d'eau froide, je prends quelques instants pour simplement sentir ce qui se passe dans le corps. Et il y a un état de bien-être, de paix, de tranquillité, simple, qui s'installe. Remarquez, il faut prendre le temps d'y goûter. C'est un petit bonheur qu'on n'est pas obligé de goûter. Alors, c'est à partir de toutes ces réflexions-là que j'ai décidé de faire du froid. Un grand thérapeute pour moi. Il me donne l'heure juste tous les matins. Où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que j'accepte ce qui se passe? Et à partir de ça, il y a quelque chose de vraiment doux et bon qui s'installe en dedans de moi. Et je vous dirais que, systématiquement, disons que ça fait une minute que je suis sous le foie, là, tout à coup, il y a une partie qui va dire, « Hum, ça c'est là, t'en asique. Pourtant, je suis dans le bonheur et le bien-être, là. » Tout le temps, systématiquement, ça veut revenir, ça. Alors, c'est tout l'apprivoisement à cette partie, ce cerveau reptilien qui les trois quarts du temps nous contrôle. On ne s'en rend pas trop compte. On est plein de réactions. Tout le monde, on est comme ça. Oui, il y a notre nature profonde, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut aller taper, jouer dans ça, ces mécanismes-là, et pour voir si on peut défaire des choses, toujours avec la notion de bonheur et de plaisir, parce que si le plaisir n'est pas là, en bout de ligne, ça ne tiendra pas la route. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien, le matin, je me donne un rendez-vous. Je me prépare à ça. Et puis, je visualise le plaisir que j'ai quand tout à coup, j'atteins cet état où je laisse mon corps goûter à cette eau qui descend sur le corps et avec les sensations que ça porte, que ça contient, sans les interpréter, sans dire ces choses, ces fois, juste expérimenter, tout simplement. Et ce que je remarque dans mon quotidien, ensuite, il y a une résistance, parce qu'il y a toujours des difficultés, tout le monde vit des stress. Comment je réagis face au stress? Comment je réagis à ce qui ne me fait pas plaisir, qui m'embête, puis on en a énormément, c'est ainsi. Alors, si j'ai décidé, en fait, d'utiliser mon corps, puis cette chose que je fais tous les matins, normalement, c'est prendre ma douche, est-ce que je peux prendre ce moment pour amener plus de profondeur à l'intérieur de moi, puis permettre à cette partie qui aura une tendance à réagir fortement dans des moments de stress, puis comme tout à coup, elle se calme, ça lâche, je m'agrippe moins aux choses qui me frustrent. Oui, ça continue à me frustrer, mais je ne m'agrippe pas. Ça passe, ça va. Et pour ensuite, des fois, réaliser, « Regardons ça! Je me serais crispée inutilement. Je n'avais pas besoin de faire ça. » Alors, oui, le froid peut devenir un grand thérapeute, et on a la chance d'avoir tous une douche chez soi, puis on peut expérimenter. Et la personne qui m'inspire dans ça pour aller plus loin, que j'ai découvert au printemps, c'est Wim Hof. C'est vraiment, c'est un personnage, je vous le dis tout de suite, ne vous enfargez pas dans ce qu'il projette d'entrée de jeu. C'est vraiment une force wild, une force sauvage, remplie de bonté, de bienveillance, et en même temps, ça fait 40 ans qu'il explore le froid, toutes sortes de formes. et dernièrement, j'ai rencontré une amie qui, elle, fait ça naturellement, a dit, « Je ne sais pas pourquoi, moi, ben oui, je vais me baigner, je baigne encore, là, puis je peux être 10 minutes dans l'eau. » « Oh my God, oui, l'eau est glacée en ce moment. Oui, mais tu souviens, elle n'a pas cette notion de résister. » Très intéressant. Alors, je me dis, « Regardons ça, c'est possible. » Alors, c'est un beau champ d'exploration, puis on pourra continuer à partager nos rituels. Merci de me donner vos commentaires, puis au plaisir d'explorer. Merci.